L'informatique, les bases théoriques, partie 2. Hardware, le physique de l'ordinateur, de quoi est fait un ordinateur. Les unités de stockage. Pour garder les données, on utilise des unités de stockage. Ces périphériques sont en perpétuelle évolution. On les distingue physiquement, mais également par leur quantité de stockage, leur connectique, qui définit leur vitesse d'accès et de transit, leur pérennité. Les disquettes. Bientôt disparues, elles sont la base de la sauvegarde démocratisée et transportable. Les disques durs. Fonctionnent comme la disquette, sauf que les têtes de lecture ne font que survoler les plateaux. Beaucoup plus rapides que cette dernière, ils n'ont cessé d'évoluer en taille et en vitesse. Les lecteurs à bande. Si la cassette audio n'est plus utilisée, les sauvegardes sur bande existent toujours pour les gros volumes d'informations et les sauvegardes à long terme. Les disques optiques. Réputé utilisable à vie, on est depuis revenu sur cette caractéristique. Très abordable, c'est devenu le remplaçant grand format de la cassette audio qu'on se repasse ou se donne et de la cassette VHS pour les locations. Les clés USB. Elles ont mis fin définitivement à la disquette. Plus petite, avec un volume de stockage plus gros, plus rapide, plus fiable. On les trouve partout et de toutes les formes. Les SSD. Plus rapides que les disques durs en lecture, enregistrement et temps d'accès, ces supports de stockage souffrent de leur manque de fiabilité dans le temps. Les SD-Card. Parfaits pour les téléphones portables et les appareils photos, on les trouve maintenant dans certains caméscopes bas de gamme. Parfaits pour les téléphones portables et les appareils portables et les appareils portables.